Bonjour, je suis toujours à Barcelone et je suis avec Raphaël Carpentier. Raphaël Carpentier, tu es designer, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ta spécialité ? Dans quel domaine du design est-ce que tu exerces ? Oui, avec plaisir. Bonjour, en fait je suis consultant en marketing digital, donc ce n'est pas tout à fait du design. Je fais du design parce que sur les sites internet, je suis obligé d'intervenir parce que le design fait partie, c'est une partie très importante pour les conversions. Tout simplement, le design va conditionner la chance de convertir un visiteur en prospect ou en client. J'interviens beaucoup sur le design, ça va être plus de l'UX design ou de la conversion design. Il n'y a pas vraiment de mots en fait, mais j'adapte vraiment le design des pages web que je crée ou alors que je refonds pour optimiser pour la conversion. Ok, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Tu parles de site internet, tu parles de conversion, tu peux expliquer un peu plus ton domaine d'intervention ? Je pourrais donner un exemple, par exemple sur un client type qui va venir me voir. Je travaille avec beaucoup de blogueurs, avec beaucoup de coachs, avec beaucoup de formateurs en fait. Et le problème qui arrive le plus souvent, c'est qu'une personne va arriver vers moi et va me dire mon site internet en fait est un petit peu confus. Il y a beaucoup de contenu, les visiteurs ne savent pas où aller. Et en fait, sur 100 visiteurs, je vais avoir peut-être une captation d'adresse email à chaque fois. Et j'aimerais en avoir beaucoup plus parce que je sais que ce résultat n'est pas conforme à la moyenne en fait d'une certaine manière. Du coup, moi je regarde le site internet et je me rends compte que sur la page d'accueil, par exemple, on a plusieurs propositions. On a plusieurs propositions et ça, ça perd un petit peu le visiteur parce qu'il ne sait pas où aller. Parce que d'un point de vue psychologique, on a envie de dire, plus on propose deux choses à une personne, plus on va faire montrer son degré d'indécision. Donc au niveau de ça, en fait, je fais un scan de la page d'accueil et je demande à mon client quelles sont en fait les propositions les plus importantes que tu veux proposer à ton visiteur. Et à partir de là, en fait, on met en avant ces propositions-là. On en met maximum trois. Et les autres, en fait, on les retire, on les met un petit peu en retrait dans le contenu. Derrière, en fait, on crée des étapes tout simplement. Et ça, généralement, ça nous permet de convertir un petit peu plus. Est-ce que le design graphique aussi a de l'importance dans ton travail ? Le design graphique a de l'importance, oui, au niveau de la notoriété, au niveau de l'image de marque. C'est de l'importance. C'est sûr que si on arrive sur un site qui n'est pas très très beau, qui n'a pas d'identité, qui ne montre pas forcément, en fin de compte, les valeurs de la marque, ou alors un site qui ressemble à tout le monde, qui pourrait nous renvoyer à une mauvaise image de marque, justement, un produit qui n'est pas de bonne qualité, ça va jouer directement un rôle, effectivement, sur les conversions, sur le temps de présence aussi d'un visiteur sur un site Internet. Et puis, sur son éventuelle navigation, sa volonté d'aller dans le menu, se balader, pour voir des offres ou pour lire tout simplement des articles de blog, en fait. Merci à toi. Dernière question. Quelle recommandation est-ce que tu ferais à un jeune qui veut se lancer dans le design et dans ton domaine ? C'est une très bonne question. Attends, laisse-moi y réfléchir. D'essayer de repérer quels sont les meilleurs designers, déjà, qui sont en place, quels sont ceux qui sont précurseurs, d'étudier leur travail, d'essayer d'installer une veille aussi, d'essayer, s'ils ont une volonté, par exemple, de travailler pour telle industrie ou tel marché, d'essayer d'identifier, en fait, je ne sais pas, 10 marques, on va dire, qui correspondent à leur valeur, et de faire une veille par rapport à tout ce que fait cette marque, d'un point de vue graphique, au niveau du logo, au niveau de l'identité visuelle, au niveau du site Internet, au niveau des réseaux sociaux également, Instagram, Facebook, des publicités et de regarder tout ce qui se fait au niveau de ces marques-là pour essayer de s'imprégner un petit peu du travail tout simplement qui est fait et puis d'essayer d'analyser aussi ce qui se fait, d'essayer de trouver des études de cas correspondantes à ces marques-là, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Ça me permet d'apprendre beaucoup plus qu'en suivant des tutoriels lambda qu'on peut trouver un peu partout. Voilà, surtout installer des veilles et s'inspirer des meilleurs et s'inspirer aussi de la branche dans laquelle on veut aller par la suite. Merci à toi. Et alors, pour voir un petit peu ce que tu fais, tu peux nous donner ton site Internet ? Oui. Alors, je me fais le Raphaël Carpentier. Mon site Internet, c'est raphaëlcarpentier.com, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur son site, comme ça, vous en saurez un petit peu plus sur ses méthodes de travail, sur sa façon de faire. Je vous dis à très, très vite et puis que la créativité soit avec vous.